bonjour bienvenue sur ma chaîne espace passion parfum avec isa aujourd'hui je vous amène voir le parfum pingouin de chez zoologist qui sortira le 12 janvier tout d'abord abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait laissez moi des commentaires je suis toujours heureuse de vous lire alors ma chaîne de parfum sur la parfumerie niche alors connaissez-vous cette maison canadienne de parfum zoologist perfume alors aujourd'hui je vous présente pingouin de la parfumeur shiaki nomura c'est une parfumeur qui a d'abord fait ses études en pharmacie puis ensuite ses études en parfumerie c'est une parfumeur d'origine japonaise c'est un parfum de concentration 20% c'est un extrait de parfum alors chez zoologist pour ceux qui ne savent pas encore c'est une maison de parfum que j'adore au concept totalement audacieux de formuler un parfum en choisissant un animal et de recréer l'odeur de son habitat et de son environnement on se retrouve vraiment dans l'environnement de cet animal c'est vraiment fascinant pour notre plus grand plaisir vraiment cela a créé au fil des ans des parfums hautement artistique parfois déroutant mais toujours intéressant à découvrir alors j'étais cette nouveauté qui comme je vous l'ai dit sortira le 12 janvier je le teste depuis à peu près une dizaine de jours j'avais tellement de découvrir chez ticket à montréal le flacon il est magnifique vraiment regarder les couleurs du flacon les dessins le dessin les reflets c'est waouh waouh vraiment un superbe flacon on se retrouve maintenant ici là en antarctique les grands vents froids qui fouettent le corps du manchot du pingouin le mâle tente désespérément de maintenir l'équilibre fragile de conserver son oeuf sur ses pattes durant plusieurs semaines un faux mouvement et l'oeuf va se frigorifier la femelle est partie pour se nourrir durant neuf longues semaines les mâles tentent de se réchauffer dans cet univers hostile à des températures parfois de moins 50 degrés et des vents qui peuvent aller jusqu'à 200 km heure le parfum là il nous projette dans ce froid glacial avec des notes salées l'envolée là on peut vraiment ressentir le froid dans ce parfum c'est vraiment le froid je pourrais dire glacial de la banquise vraiment là c'est il ya des notes qui peuvent ressembler au gin tonic avec la baie de genève qui amène une belle vivacité avec un petit côté épicé puis il ya des accords de glace qui sont secrets le départ est très très surprenant avec des effluves presque de détergent c'est frais c'est intense puis on retrouve du poivre piquant frais et chaud à la fois ça représente un peu le côté mordant et piquant des grands froids sur la peau parce que les grands froids ça nous brûle la peau quand il fait des froids il ya du safran dans ce parfum qui va nous amener une facette cuirée parce qu'imaginez vous le 5000 pingouins collés les uns sur les autres qui tentent de se réchauffer ben ça doit effectivement sentir le cuir là dedans il ya de l'absolu de ciste qui va renforcer le côté animal mais va donner une première chaleur au parfum car attention la beauté de ce parfum se retrouve dans son évolution c'est fascinant car nous partons dans un milieu aride et froid pour tranquillement se retrouver à la naissance de ce bébé manchot tout mignon la fragrance là vraiment elle devient de plus en plus réconfortante et c'est fascinant on se retrouve après deux à trois heures avec un santal et des mosques réconfortants tout doux enveloppés d'odeurs d'algues car la maman elle elle revient elle a plongé durant plusieurs semaines dans l'eau salée pour se nourrir avec les algues et tout ça alors la maman revient c'est c'est tout doux c'est réconfortant c'est salé vraiment l'histoire se tient de bout à l'autre dans ce parfum et l'histoire se termine bien en tout cas mon histoire que je vous raconte aujourd'hui on a un beau bébé manchot avec ses parents ça sent le réconfort le cuir et le bien-être c'est un parfum très intéressant à découvrir le départ est surprenant j'étais pas certaine la première fois que je l'ai senti je l'ai apprivoisé et j'ai compris cette démarche artistique fort bien ficelé vraiment là je suis plus en harmonie avec les notes de coeur et de fond le milieu aride de l'antarctique ne sont pas pour moi n'est pas pour moi mais le petit manchot me fait fondre le travail de recherche et la réflexion derrière ce parfum est fantastique si vous voulez voir j'ai plein d'autres vidéos sur cette maison sur ma chaîne vous pouvez aller les visionner sans problème maintenant je vous parle d'un second parfum maintenant je vous parle d'un parfum qui était sorti en 2023 mais dont je n'ai pas fait de vidéo encore c'est harvest mouse c'est un extrait de parfum le parfumeur c'est luca ma fée c'est une autre merveilleuse création signée zoologiste on y croit complètement cette petite souris des moissons courant et sautant dans les champs de blé doré sous le soleil chaud et brûlant on sent vraiment sa frénésie son ardeur au travail pour cueillir des fruits des graines avant que les chouettes ne survolent les champs au déclin du jour pour venir la chasser ça sent bon la campagne sa petite fourrure se recouvre de blé d'extrait de bière de houblon de fleurs de camomille de sapin baumier de cède et de davana elle court partout se promène et le soir elle retourne dans son terrier se reposer sur son petit nid douillet ce parfum est un coup de maître le concept est une réussite totale bravo j'ai adoré ce parfum dès la première pulvérisation ça nous donne envie de courir dans les prés et d'adopter une petite souris dans notre amour à parfum c'est l'un de mes favoris des nouveautés de l'année 2023 je l'ai pas mis dans mon précédent vidéo parce que je savais que j'allais vous en parler avec pingouin un parfum facile à porter tout en étant singulier est vraiment une évolution intéressante ça sent vraiment le blé les rayons de soleil chaud et la campagne un parfum très réconfortant magnifique création et vous quels sont vos zoologistes préférés moi je voulais juste vous mentionner dans la catégorie des parfums froids chez zoologistes il y a musk deer que j'aime beaucoup et snowy hole que je vous ai parlé récemment et je vous en ai parlé vraiment souvent ça c'est c'est mon favori avec chipmunk chez zoologistes ça c'est mes deux favoris chipmunk c'est vraiment un parfum de piolong c'est c'est tellement réconfortant ça sent vraiment le sous-bois alors l'animal le chipmunk c'est un tamiya rayé et non pas un écureuil c'est un tamiya rayé et cela c'est tellement réconfortant c'est terreux c'est boisé on sent on sent près d'un ruisseau magnifique alors n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de zoologistes et si vous avez des parfums préférés chez zoologistes ou si par contre vous voulez que je vous raconte d'autres histoires sur les parfums de zoologistes n'hésitez pas à les écrire en bas et je peux je les connais tous les parfums zoologistes je les connais tous très bien donc je peux vous en parler alors au revoir et à la prochaine